Bonjour à tous, bienvenue au podcast Avostrobe Prêt-Choc. Pour l'épisode de cette semaine, c'est un épisode que j'attendais avec impatience. En fait, quand j'ai lancé l'idée du podcast de faire des épisodes sur la profession infirmière, sur le dessous de nos hôpitaux, j'avais une chose en tête. Le seul épisode que je voulais faire à 100%, c'était faire connaître le fonctionnement de nos urgences. Parce que je pense que c'est quelque chose qui crée beaucoup d'enjeux dans la population, puis c'est quelque chose qu'on a des fois de la difficulté à comprendre en tant que personne qui vient de consulter à l'urgence pour une problématique. On va aborder le fonctionnement des urgences avec Marc-André, qui est un infirmier clinicien qui travaille à l'urgence, puis qui donne aussi des cours à l'université, dans le fond, pour la concentration de soins critiques, qui parle des soins d'urgence. Donc, je pense qu'il n'y avait pas mieux placé que lui pour aborder ce sujet-là. En même temps, on va aussi aborder du côté de la profession infirmière, qu'est-ce que ça prend à une infirmière pour travailler à l'urgence, c'est quoi l'ambiance de travail à l'urgence. Donc, si jamais vous êtes infirmière, puis que l'urgence est un milieu qui vous tente, je pense que c'est un bon épisode pour vous. Si jamais vous faites partie de la population qui aimerait se renseigner sur comment ça fonctionne dans nos urgences, c'est aussi pour vous. Donc, avant de commencer, je voulais vous parler de deux compagnies québécoises qui soutiennent le podcast comme à l'habitude. Donc, d'un côté, on a garde malade, des uniformes, de couleurs flamboyantes, d'un super bon confort dans lequel on veut passer nos huit heures de travail, parfois même 16 heures. Donc, la semaine dernière, ils ont sorti une nouvelle couleur, le vert givré. Je sais que je suis fatiguante, puis que je vous dis de vous procurer toutes leurs couleurs, mais à chaque fois qu'ils sortent des nouvelles couleurs, je veux dire, elles sont tellement belles, c'est difficile d'y résister. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous tente de vous procurer un uniforme garde malade, n'oubliez pas d'utiliser le code CHOC10 pour un 10 % de rabais. Disons du côté d'apprenti INF, vous avez toujours leurs cartes mémoires qui peuvent toujours vous aider sur le plancher. Si on parle de l'urgence dans le podcast d'aujourd'hui, bien, l'urgence, c'est un milieu qui touche à vraiment plusieurs domaines. Puis, des fois, d'avoir des aides-mémoires concernant certaines pathologies ou certains domaines, quand on n'est pas spécifique à aucun, c'est quelque chose qui peut vraiment être utile. Donc, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour les gens qui travaillent à l'urgence d'avoir des aides-mémoires de chez Apprenti INF. Donc, si jamais vous voulez vous en procurer, utilisez le code CHOC15 pour un 15 % de rabais sur toute leur boutique. Sur ce, je ne vous laisse pas plus attendre. Je vous laisse à l'épisode pour lequel j'avais le plus hâte. Bonjour Marc-André. Allô? Ça va bien? Ça va bien. Oui, ça me fait un petit peu bizarre. À la petite, c'est toi qui introduisais mes cours comme enseignante qui disais comment ça va. C'est moi qui te le demande. Non, c'est correct. Parce que toi, tu es enseignant à l'université. Exact. Puis, c'est quoi ton parcours scolaire, parcours plancher? Parcours scolaire, classique, technique en sciences infirmières. Après ça, bac en sciences infirmières. Technique en sciences infirmières, bac en sciences infirmières. J'ai un certificat en gestion de la douleur, deuxième cycle. Puis, j'ai débuté, presque terminé une maîtrise que j'ai abandonnée finalement parce que la vie a fait que j'en étais là. Puis, côté plancher, je suis infirmier. En fait, j'ai commencé à préposer pendant mes études en 95, 96, 97, 98, 99 infirmiers. J'ai fait du soin de longue durée dans quatre centres hospitaliers, CHSLD. Après ça, quelques mois, pas longtemps. Je me suis exporté au CHU. J'ai commencé en neonate pendant, mon Dieu, six mois, six, sept mois. Après ça, j'ai fait de l'équipe violente. J'ai fait beaucoup de cardio, soir, nuit. Puis, à un moment donné, j'ai trouvé que ça n'allait pas avec mon style de personnalité d'arriver, vite, 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 me dépêcher à préparer mon matériel pour ma tournée du matin. Vite, 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 faire tout le travail clérical, les paperasses et tout ça. Je m'ennuyais terriblement. Donc, j'ai mes amis qui travaillaient à l'urgence. Puis, il manquait souvent de monde. J'ai dit, bien, comme, let's go. J'accepte d'aller comme équipe violente à l'urgence sans être orienté. J'ai adoré. Puis, ça fait 20 ans, plus 21 ans que je fais de l'urgence. OK. Qu'est-ce que t'aimes de la profession infirmière? Les gens. Les gens, la relation humaine. Oui, oui. J'aurais pu faire, je pense, n'importe quoi tant que je suis en contact avec des gens. J'aime les humains, j'aime les faire rire, j'aime dédramatiser une situation, expliquer des choses, être capable de rendre l'abstrait un peu plus logique, être capable de faire comprendre qu'est-ce qui arrive aussi. Puis, tu sais, tu as ces objectifs-là un peu en vivant des expériences. Parce que, tu sais, si t'as pas vécu une expérience d'hospitalisation, tu comprends pas qu'est-ce que c'est d'être tout nu en dessous d'une jaquette. Oui. C'est, être tout nu en dessous d'une jaquette, c'est tout un feeling qui est pas nécessairement nice. Puis, bien, rendu là, bien là, tu te mets à te rendre compte un peu de, tu sais quoi, les défis que vit un patient. Parce que c'est bizarre, on en parle à peu près jamais de ça, ni dans les cours, ni entre nous. Mais, la première fois que t'es hospitalisé puis que t'as peur pour ta vie, c'est quelque chose de bien étrange à vivre. Puis, tu te ramasses dans une grosse boîte avec plein de monde habillé en verre, un peu extraterrestre, qui parle un langage que pas toute la population comprend. Ça va vite, puis un moment donné, pouf, il n'y a plus personne. Puis là, bien, tu te ramasses en observation, mais en observation de quoi, toi, tu le sais pas. Puis là, on dit, parfait, on s'en va à un examen. Puis là, tu fais comme, OK, quel examen? Mais pourquoi un examen, tu sais? Puis, c'est pas tout le temps agréable. C'est assez rare que examen et agréable, c'est comme ensemble. Oui. Même les choses qui ont l'air bien soft, comme un écho. La majorité du temps, je prends l'écho puis je pèse tout ce que ça fait mal pour être capable de le voir. Fait que, tu sais, c'est jamais agréable. Fait que, tu sais, tout ça mis ensemble, en fait, que j'ai fait comme, bien, ça marche pas. Il y a quelque chose qui marche pas. Fait que, tu sais, je vais essayer comme d'implanter ça puis d'essayer d'enseigner, justement, que, écoute, c'est important de pas juste traiter un numéro 00455 qui a telle pathologie, mais bien de dire comme, hey, t'es un être humain, je suis un être humain. Je le vois dans ta face que ça file pas. Je vais essayer de t'expliquer ce qui se passe puis pourquoi qu'on te fait mal parce que, tu sais, c'est important. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y a une lacune au niveau de prendre le temps d'expliquer aux patients ce qui se passe? Je pense que c'est du cas par cas. Là, je pense que ça dépend de chaque journée que tu as. Ça dépend du type de personne que t'es aussi. Je peux pas dire qu'il y a une lacune. Tu peux pas forcer quelqu'un qui est pas à l'aise avec l'humour à faire des jokes. Oui. Bien, tu peux pas forcer quelqu'un qui est moins à l'aise avec l'interaction humaine à devenir super bon. Ça fait comme faker. Y a-tu une lacune? Non. Il y en a qui l'ont mieux, il y en a qui l'ont moins bien, il y en a qui c'est plus dur. Le but, c'est d'être au courant que ça arrive puis d'essayer de pallier. Puis, tu sais, c'est dans les bonnes journées parce qu'il y a des journées que, même si t'es la personne la plus charmante du monde, bien, t'as juste le goût de finir ta journée puis s'en aller chez vous. Tu sais, il y a des journées comme ça. Oui. Puis, tu sais, j'ai l'impression que la population, ce qu'ils voient de l'urgence, c'est, mettons, on prend le côté que t'as dit de ne pas prendre le temps d'expliquer ce qui se passe. L'urgence, c'est un milieu qui va vraiment vite. C'est un milieu qui a beaucoup de roulements. Des fois, les gens ne voient pas ce qui se passe à l'envers du décor. Puis, ils ne voient pas qu'on est occupé puis qu'on n'a pas nécessairement le temps d'expliquer ce qui se passe. Ça fait qu'aujourd'hui, avec le podcast, c'est un peu mon but. C'est de faire comprendre aux gens qu'est-ce qui se passe à l'urgence, pourquoi les gens attendent, pourquoi un patient passe avant moi. Ça fait que comme ça, ils vont être plus éclairés. Puis, peut-être que la prochaine fois qu'ils vont aller à l'urgence, bien, ils vont faire preuve plus d'ouverture, ils vont comprendre. Ils vont juste tout simplement prendre une autre ressource qu'à l'urgence. Espérons. Espérons-le. Fait que, mettons, je suis un patient, je me présente à l'urgence, qu'est-ce qui se passe quand j'arrive? La première chose qu'il va y avoir, c'est que vous allez être accueilli par une infirmière au pré-triage. Le pré-triage est une évaluation brève, visuelle. On vous demande en quelques mots la raison de votre consultation. Dans ces quelques mots-là, si ces quelques mots-là font allumer quelque chose de dangereux comme possibilité de problème, à ce moment-là, vous êtes priorisé pour le triage. Si vous venez pour un ongle incarné, si vous venez pour une infection urinaire, clairement, une infection urinaire, il faut que tu vois un médecin, il faut que tu as besoin d'un antibiotique. Mais est-ce que tu vas mourir là de ton infection urinaire? Bien, non. J'ai comme du temps à m'attendre, moi. Ça fait que c'est un peu le principe. Si je me présente à l'urgence, puis je dis, bien, j'ai une douleur au niveau rétro-sternal, ça me sert aussi, j'ai une radiation dans l'épaule, bien, il veut, veut pas. Il faut qu'on pense que la pire affaire qui peut arriver à ce patient-là, c'est un infarctus. Ça fait qu'il faut que je vois ce patient-là en priorité et rapidement. Donc, ce premier pré-triage-là fait comme un peu un tri quand on a beaucoup, beaucoup de personnes qui arrivent en même temps. Parce que l'urgence, c'est un sprint, c'est tout, tout, pas à tout. Il y a soit personne pendant 10, 15, 20 minutes, puis on est bien content de prendre notre souffle. Puis après ça, bien, il y a comme 22 personnes qui arrivent en même temps. Puis dans ces 22 personnes-là, bien, c'est pas tout marqué dans leur face. J'ai un infarctus, j'ai perdu connaissance, j'ai un problème de rythme. Mais, tu sais, c'est pas les personnes qui pleurent le plus qui sont nécessairement les plus malades et vice-versa, tu sais. Ça fait qu'on a besoin de ce pré-triage-là. Une fois que ça, c'est fait, bien, là, on va y aller avec l'ordre de priorisation. On va voir les gens à l'intérieur d'une salle qui est la salle de triage. Puis là, bien, on va poser des questions sur des éléments qui sont objectifs et des éléments qui sont non-objectifs. Comme tout ce qui est objectif, c'est ce que je suis capable de calculer. Donc, la température, la tension artérielle, le rythme cardiaque, la saturation. Puis, bien, on va jumeler ça avec l'historique. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vos symptômes? À quoi ça vous fait penser? Quand est-ce que ça va débuter? C'est une phase aiguë? C'est une phase chronique? Puis, tout ça va nous amener à catégoriser le patient sur une échelle de triage et de gravité, qui est un document canadien qui sert justement à déterminer un temps de réévaluation par rapport au patient. Donc, vous avez une échelle de code 1 à 5, un étant, par exemple, un patient qui est mort, un patient qui est en code. Donc, clairement, on ne retourne pas un patient en code dans la salle d'attente, ça n'a aucun sens. On peut avoir des patients qui sont très, très atteints ou qui vont mourir dans les quelques secondes qui viennent, qui sont très, très à risque de mourir dans les secondes qui viennent. Puis là, on va chevaucher entre un code 1 et un code 2. À l'intérieur des codes 2, on va avoir les personnes qui ont une problématique qui les rendent plus à risque que d'autres. On peut penser à une personne qui a de la chimiothérapie, donc un système immunitaire déficient. Toutes les douleurs rétro-sternales, cardiaques, tous les éléments qui sont très forts et qui vont dire, comme bien, c'est un code cœur, si je ne prends pas ça en charge immédiatement, je vais avoir un dégât qui est permanent au niveau de l'organe. Entre autres, si j'ai un infarctus et que je ne fais rien, je ne meurs pas nécessairement, mais je vais développer une insuffisance cardiaque, ça va m'amener à un paquet de problèmes. Puis, bien, les enfants également qui font de la température puis qui sont moches. Donc, on va les surcoter parce qu'on n'a pas cette capacité-là de soutenir la vie puis on n'a pas les réserves qu'un adulte a. Donc, c'est le pourquoi que les enfants vont passer plus vite que vous si vous venez à l'urgence puis s'ils sont moches. Après ça, il y a les codes 3. Les codes 3, c'est le meilleur code de triage que tu peux avoir dans la salle d'attente. Tu ne devrais pas être coté 1 puis 2 dans la salle d'attente. C'est des exceptions parce que ça ne va pas bien. Est-ce que ça ne l'arrive pas? Bien, malheureusement, ça l'arrive à cause qu'on manque de lit, à cause qu'on n'a pas de place pour installer ces patients-là, mais clairement, ils sont priorisés. Mais dans la réalité, on n'espère pas mettre un code 2 dans la salle d'attente. Donc, nos codes 3, c'est notre meilleur code de triage. C'est des personnes qui ont clairement besoin de voir un médecin, des personnes qui sont venues au bon moment, vous faites une infection quelconque, vous faites de la température depuis 112 heures, ça ne marche pas, les traitements de base ne marchent pas, vous allez à l'hôpital parce que là, vous êtes rendu au bout de vos ressources puis des ressources du pharmacien. À ce moment-là, ça vaut comme la peine de voir un médecin parce que sinon, ça peut se transformer en sepsis, choc sceptique, puis là, ça va être terrible. Après, on a nos cas de 4. Donc, j'ai parlé d'un temps de réévaluation. Au début, le code 1, c'est immédiat, le code 2, c'est 15 minutes, le code 3, c'est 30 minutes, le code 4, c'est une heure, puis le code 5, c'est deux heures. C'est le temps qu'on pourrait laisser un patient seul, sans réévaluation, puis on s'attend à ce qu'il soit à peu près similaire ou pas mort, en tout cas, après le temps attendu. Donc, ça n'a pas rapport avec le temps auquel vous devez attendre pour voir un médecin. Ça, c'est important de comprendre ça. Puis, bien, c'est ça. Nos codes 4, il y a différentes problématiques à l'intérieur de ça qui ont encore tous besoin de voir un médecin, qui ne peuvent pas retourner nécessairement à la maison. Puis, il y a tellement d'exemples que je ne peux pas les nommer ici. Et finalement, nos codes 5, c'est souvent des personnes qui pourraient aller en clinique. Donc, certains codes 4 peuvent aller en clinique aussi, mais classiquement, les codes 5 pourraient aller en clinique. Ils ont besoin de voir un médecin, la grande majorité du temps, mais ils pourraient tout aussi bien être aussi bien servis par une infirmière praticienne, par un CRSC, dans certaines situations, même le pharmacien. OK. Toutes d'autres ressources. Puis, là, tu as parlé du temps de réévaluation. Mettons, mon but au podcast, c'est d'être vraiment transparent puis de dire la vérité. Sur le plancher, est-ce qu'on applique à la lettre les temps de réévaluation? Bien, on essaye. Oui. On essaye. Et la réalité, c'est qu'il y a un nombre limité d'infirmières pour un nombre de patients, que les patients arrivent souvent un après l'autre et qui, dans certaines situations, on se dit, bien, est-ce que je fais un triage d'une personne qui n'a pas encore été vue, donc un patient mystère avec un diagnostic mystère qui est peut-être grave, ou je dois faire une réévaluation? Fait que si on se place du côté légal, bien, oui, il faut que je fasse une réévaluation. C'est, dans le cas de déontologie, tu n'as pas le choix de faire ça. C'est ta job. Puis, c'est pour la sécurité des gens aussi. Je ne peux pas laisser un patient dans sa latente en me disant comme, bien, maintenant que je l'ai évalué, tout est beau, magiquement, il va survivre jusqu'à l'arrivée du médecin et sa situation ne changera pas. Cependant, il y a des journées où est-ce qu'on n'a juste pas le temps. Puis, ce qu'on fait, dans le fond, ce n'est pas une réévaluation avec tous les éléments qui sont objectifs, donc les signes vitaux, mais on va faire un quick look de notre salle d'attente. On va regarder dans notre salle d'attente puis on a différents outils pour faire cette évaluation-là. Entre autres, le triangle pédiatrique qui va nous faire regarder comme trois éléments qui sont quand même bons pour l'adulte aussi. Donc, l'aspect physique, l'aspect respiratoire et l'aspect neurologique. Donc, ça tourne un peu autour de l'évaluation primaire. Puis, je vous dirais qu'on ne va pas au triage en commençant notre carrière. On recommande une bonne année d'ancienneté à l'urgence avant d'aller au triage. Ça prend de l'expérience, ça prend du jugement, ça prend... Il faut former ton petit doigt qui te dit comme « Hum, ce patient-là, je ne peux pas trop dire qu'est-ce qu'il a, mais je ne tripe pas, il est moche visuellement, il a l'air écrasé. » On va appeler ça notre diminution d'état général qui est un terme très large pour dire comme « Il m'inquiète, mais je ne peux pas te dire pourquoi. » Puis, tu sais, la grande majorité de ça, il y a un concept avec les signes vitaux, c'est que les signes vitaux vous mentent de temps en temps. On a des paramètres qui nous disent comme « Ça, 120 sur 80, c'est une pression parfaite. » Mais c'est faux. Ce n'est pas une pression parfaite. La pression parfaite, c'est ta pression normale. Si tu as une personne âgée qui arrive à, je ne sais pas, une personne de 80 ans qui fait déjà de l'hypertension puis qui a normalement 180 sur 100, on va dire, puis qu'elle arrive chez vous à 120 sur 80, bien, ça se peut qu'elle ne file pas bien puis qu'elle s'aille mal perfusée. On ne peut pas juste se fier à notre barème de « Ça, c'est des signes vitaux normales, ça, c'est des signes vitaux anormales. » Il faut aller chercher un peu plus loin. Il faut s'apprendre un jugement pour dire « Ça concorde-tu avec la face de mon patient? » Oui. Puis là, tu as dit, on a le triage qu'il faut environ un an d'expérience. C'est quoi les autres possibilités de poste comme infirmière à l'urgence? Quand on commence à l'urgence, il y a différentes manières d'entrer à l'urgence. C'est assez rare qu'on… Comment je pourrais dire ça? Souvent, on a eu une formation en soins critiques, mettons, à l'université, ou on a eu un stage à l'urgence puis on a fait comme « Wow, ça, ça m'appelle. C'est le genre d'urgence que je veux. J'aime l'adrénaline, c'est trippant. » Bien, souvent, quand on rentre dans l'urgence, on a clairement une formation de plusieurs jours. Même si vous avez eu une formation universitaire, même si vous avez déjà eu des stages, la formation est comme similaire pour tous les gens. Après ça, on travaille un peu à l'évaluation. Donc, le poste d'évaluation, le corridor, on va travailler en équipe avec une infirmière auxiliaire dans certains centres. On va avoir des patients qui sont semi-stables. Donc, dans le fond, la seule affaire qu'on ne fait pas, qu'on ne touche pas, c'est les salles de stabilisation comme la réa, le trauma. Certains centres qui ont des centres de stables qui n'est pas une réanimation. Une salle qui est là juste comme pour stabiliser, évaluer rapidement, éliminer les éléments qui sont dangereux puis après ça, on va transférer le patient dans une salle avec ou sans moniteur. Une fois que notre, je vais faire un gros général, mettons six mois, ça peut être un an pour certains centres, ça peut être beaucoup moins pour d'autres. Alors, soit qu'on a fait le temps d'adaptation un peu à l'urgence et qu'on a vu un peu des cas, bien à ce moment-là, on va être formé pour les salles de stables. Donc, la réa, le trauma, puis encore une fois, après un certain temps, là, on va être appelé à aller au triage si tout fonctionne. C'est sûr que si ça ne fonctionne pas, bien là, on ne va pas pitcher un infirmier ou un nouvel infirmier ou infirmière dans une salle de triage. Ça ne fait aucun sens. Puis, il y a aussi l'ambulatoire. Oui, il y a l'ambulatoire, c'est vrai. L'ambulatoire, c'est une zone qui travaille conjointement avec le triage. Donc, quand vous allez à l'urgence, si vous êtes que les 3, 4 ou 5, que vous êtes dans la salle d'attente, que vous avez un problème, mais que vous n'avez pas besoin d'être observé pendant plusieurs heures, on va vous faire entrer dans une salle d'examen, un peu comme ce qu'on a en arrière de nous. Puis, on va vous examiner, on va vous demander des radiographies ou des examens par la clinique. Puis, au retour, on va vous revoir avec les résultats, puis on va vous dire, bien parfait, retournez chez vous, tout va bien. Ou, écoutez, on va peut-être voir un spécialiste ou voici des antibiotiques, voici de la médication. Fait que le cheminement d'un patient qui partirait, mettons, du triage, il aurait comme, bien, il a son temps d'attente, premièrement, sa réévaluation. Puis, après ça, il y a comme deux voies possibles. Soit qu'il va aller en ambulatoire si c'est un problème qui est comme facilement réglable rapidement. Exact. Sinon, il pourrait aller à l'observation. Puis, il y a comme les cas exceptionnels qui arrivent instables, qui vont aller directement en salle de choc, puis qui vont passer après ça en évaluation. Exactement. Tu m'as bien enseigné ça. Ah, bien non, c'est bon, c'est bon, tu as bien écouté. Bien oui. Puis, c'est quoi, qu'est-ce que ça prend pour un infirmière pour avoir les différents, je ne sais jamais comment appeler ça, ce n'est pas un poste, c'est comme un... Pour aller dans les différents secteurs spécialisés. Oui, les secteurs, c'est seulement le chercher. Bien, ce n'est pas un poste, c'est le temps de l'expérience. Ça prend, il faut être curieux, il faut se poser des questions, il faut être allumé, il ne faut pas être gêné. J'aime dire que l'urgence, c'est comme les super-héros des infirmiers, puis là, je parle pour ma patrie, bien gros, c'est sans dénigrer les autres secteurs, jamais je fais ça. Le principe, c'est qu'il faut que ça ait bon dans à peu près tout. Tu sais, on reçoit n'importe quoi, on reçoit de l'obstétrique, on a eu un accouchement dernièrement, je n'étais pas mon mangueul, mon mangueul. Tu sais, on reçoit des gens cassés, on reçoit des gens pleins de sang, des gens qui nous vomissent dessus, des problèmes abdos, des problèmes respiratoires. On est notre propre équipe de code, tu sais, donc, on se doit d'être proficients, efficaces dans n'importe quel type de situation. La job d'un infirmier à l'urgence, c'est d'être le meilleur du monde pour stabiliser un patient. On ne va pas faire de la dentelle si on a un patient qui est intubé, on n'est pas les meilleurs pour gérer la ventilation, loin de là. Mais, pour être capable que mon patient se rende aux soins intensifs, bien, s'il passe par nous, il va avoir toutes ses chances de se rendre, tout ça. On est là pour donner du temps et toutes les chances que le patient a besoin pour passer au travers, sortir de l'hôpital autonome. Ça fait qu'après l'urgence, soit que le problème est résolu ou qu'on a une solution puis qu'on retourne à domicile. Sinon, j'imagine, c'est l'hospitalisation qui vient après si le problème n'est pas résolu. On dirait que quand on l'explique, c'est super simple puis tout devrait couler dans le bord, mais malheureusement, ce n'est pas la réalité de nos urgences. On a des urgences qui débordent, on a des patients qui attendent longtemps. Pourquoi tout ça si le système est si bien structuré, ça arrive? Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on dit que les patients attendent dans la salle d'attente, ce n'est pas tout le monde qui attend dans la salle d'attente. Je veux dire, si tu viens à l'hôpital aujourd'hui puis que l'urgence est bondée à 150 % puis que tu as un infarctus présentement, une douleur rétrosternale, bien, tu ne seras pas retourné dans la salle d'attente. On va tout faire ce qu'on peut pour te donner une salle le plus rapidement possible parce que c'est une situation de vie ou de mort. Souvent, on a des... Puis, tu sais, ce n'est pas concret dans la tête des gens. Les connaissances par rapport à la médecine, c'est très différent d'une personne à l'autre. C'est sûr que si tu vois une personne qui se fracture un, je ne sais pas, une jambe, bien, tu es capable de t'imaginer comment ça fait mal. Mais tu sais, tant que tu ne t'es pas fracturé, tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Si moi, je suis à l'extérieur de la salle d'attente puis je regarde ma salle d'attente puis elle est pleine, mais je le sais que le reste de mes lits sont pleins en arrière, bien, moi, comme infirmier au triage, je suis capable de dire que les personnes qui sont dans mon lit d'évaluation sont vraiment mal en coin ou sont hospitalisées puis en attente d'être montées à l'étage puis je suis extrêmement mal à l'aise parce que je sais que dans ma salle d'attente, il y a clairement des gens que, de façon empathique, j'aimerais ça qu'ils soient couchés dans un lit. Mais des fois, je ne peux juste pas. Je n'en ai pas de lit. Puis je vous dirais que depuis quelques années, le manque de personnel, ce qu'on entend dans les médias, bien, ce n'est pas des bobards, c'est réel. Puis ça arrive qu'on travaille des journées avec moins un, moins deux infirmiers, infirmières, un secteur fermé parce que je ne peux pas me permettre d'avoir d'autres patients comme infirmiers d'urgence, je ne le sais pas qu'est-ce que mon patient a. c'est des patients qui peuvent être très instables, ça peut aller vite, que si tu fais pour ton évaluation adéquatement, parce que les infirmiers, à l'intérieur de l'évaluation, ils ont également une responsabilité de triage par rapport à, est-ce que mon doc a besoin de venir revoir un patient qu'il a déjà vu parce que là, il se détériore. s'il n'est pas allumé assez, bien, ce patient-là va comme juste mourir. Des fois, j'ai quatre patients qui sont semi-stables puis à l'intérieur de ces quatre patients-là, toute la journée, ma question, c'est, OK, c'est lequel qui va décompenser en premier puis comment qui va décompenser puis est-ce que je suis capable d'éliminer tous les risques qui décompensent. Si j'en ai un qui décompense, bien, à ce moment-là, toute mon énergie va vers ce patient-là. J'ai trois autres patients qui ont plus beaucoup d'énergie de ma part puis plus beaucoup d'évaluations aussi. Fait que là, il faut qu'on se coordonne entre infirmiers pour dire comme, écoute, mon secteur, je ne suis plus capable de le gérer comme il faut. Je veux gérer mon patient qui ne va pas bien. Peux-tu me couvrir en attendant? Oui. Fait que c'est du travail d'équipe, de la restructure. Fait que je ne peux pas prendre deux secteurs puis après ça, essayer de couvrir un troisième secteur avec un partner parce que c'est la population qui est en danger dans cette situation-là. Fait que c'est ça qu'on vit présentement. Fait que si vous êtes dans la salle attente puis que vous attendez parce qu'il y a quelqu'un en quelque part qui a évalué que votre cas de triage était 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 comme on a parlé, pas de 6. Puis qu'on n'avait pas de lit présentement pour l'État que vous nous démontrez. Ça ne veut pas dire qu'on ne vous croit pas. Ça ne veut pas dire que votre cas n'est pas sérieux. Ça ne veut pas dire qu'on ne souhaiterait pas vous installer dans un lit. Oui. Puis je pense qu'il y a aussi le problème. Des fois, l'urgence est pleine puis justement, ça bug parce que les hospitalisations, les étages aussi sont pleines. Fait que les patients qu'on voudrait monter pour libérer des lits, on ne peut pas. C'est un problème majeur. C'est un problème majeur. Quand on voit des urgences pleines à 150 %, 200 %, clairement, il y a des patients hospites qui n'ont pas de lit à l'étage pour être montés en haut. Puis ce n'est pas une question de laxisme non plus. Il y a des gens qui font de la pression sur les spécialités pour dire comme, écoute, tu as le droit à avoir, je ne sais pas, on va dire n'importe quoi, 30 patients accouchés en haut tant de 30, ça se peut-tu que tu puisses donner des congés? Puis au travers de ça, on donne des congés à des patients qui, mettons qu'on recule de 10, 15 ans, seraient restés à l'hôpital encore une journée ou deux. Puis là, il y a les deux bords de la médaille. Soit qu'il y a des gens qui se plaignent parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir un lit et qu'ils ont raison ou des gens de l'autre côté qui se plaignent parce qu'ils sont retournés à la maison bien trop vite puis qu'ils ne sont pas bien puis qu'ils ont peur puis qu'ils ont raison aussi. Oui, puis qu'ils vont revenir à l'urgence parce que leurs problèmes restent ou quoi que ce soit. Exactement. Puis j'imagine qu'il y a des solutions qui ont été trouvées dans les... Bien, j'en ai une en tête. Mettons, moi, j'ai fait... Je ne sais pas si c'est dans toutes les urgences. Moi, j'avais fait mon stage à l'urgence de Grimby puis je sais que c'était appliqué là-bas. Ils ont fait des méthodes de référence pour les P4, les P5, les priorités 4 et 5 pour les réorienter dans des cliniques si les problèmes peuvent attendre. Ah oui, puis ça l'aide énormément. Je dirais que ça descend... Ça diminue énormément le nombre de codes 4 puis de codes 5 qu'on a dans la salle d'attente. Malheureusement, le débit est tellement important que là, on se ramasse avec une quantité effarante de codes 3, quelques codes 4 qu'on n'a comme pas été capables de référer. Puis à ce moment-là, clairement, on voit les codes 3 en premier puis les codes 4 en deuxième. Donc, si j'ai juste les codes 3 qui arrivent tout le temps, les codes 4 qui sont là depuis 5, 10, 15, 20 heures, ils ne sont pas vus. Ils ne sont pas contents. Ils ont le droit de ne pas être contents. Je les comprends. Je ne serais pas content à leur place aussi. Puis quand on rencontre ces personnes-là, il y a un paquet de personnes qui comprennent. On leur dit, écoutez, je m'excuse. J'aimerais ça vous passer avant rapidement. Mais je veux dire, j'ai des enfants qui ont de la difficulté à respirer. Acceptez-vous qu'on vous passe à avoir un enfant qui a de la difficulté à respirer? Malheureusement, il y a certaines personnes qui répondent oui à ça. Il y en a des personnes qui sont fâchées puis qui ne sont pas contentes puis qui ont raison de ne pas être contentes mais qui, d'un autre côté, ne font pas l'effort de comprendre aussi la situation. Oui. Est-ce que c'est à travers, je ne sais pas si tu es au courant, c'est-tu à travers le Québec au complet qu'il y a des réorientations pour les... Je ne suis pas au courant, non. Mais c'est implanté dans certains hôpitaux. À Sherbrooke, ça l'est aussi. Oui, ça l'est. Sherbrooke... En fait, le CIUSSS strichu, il y en a. Je sais qu'à Montréal, il y en a également. OK. Mais je ne peux pas dire quel hôpital en a, quel hôpital en a pas. Ça fait qu'il y a quand même une solution qui est tentée pour diminuer le monde dans les urgences. On essaie du mieux qu'on peut. Oui, exactement. Puis quelqu'un qui serait chez eux, qui sont conscients qu'ils ont un problème pas nécessairement majeur mais qui doit être réglé, qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils ne veulent pas aller à l'urgence? Il y a des possibilités. Bien oui, la réponse plate, c'est appeler Info-Santé. Oui. En premier lieu. En premier lieu. Puis pourquoi je dis la réponse plate? Parce que ça a une mauvaise presse quand pourtant c'est un excellent service. Oui. Il faut se dire que là, c'est une personne qui est anxieuse qui appelle une personne au bout du fil. On n'a aucun visuel sur le patient. Puis la personne qui est anxieuse est d'habitude un très mauvais historien. Donc, elle est inquiète. Elle dit que ça ne va pas bien. Puis mettons, je prends un exemple, je saigne. OK, parfait. Vous avez saigné comment? Quelle quantité? Bien, c'est assez dur. Huit serviettes, quatre cotons puis un tapis de bain, mettons. Fait que c'est quoi la quantité? Je ne sais pas. Du sang dans l'eau, c'est comme de l'encre. Fait que si je perds cinq, six gouttes de sang dans la toilette, l'eau est rouge. Fait que là, j'ai une hémorragie. Puis là, c'est le mot hémorragie qui sort. Fait que tu sais, est-ce que le patient est réellement arrêt? Est-ce que le... Fait que je ne peux pas prendre de chance au téléphone. Fait que si je ne peux pas prendre de chance puis que c'est hors des protocoles que j'ai, le patient va se faire référer aux urgences. Puis là, il va arriver aux urgences. Puis là, nous, malheureusement, heureusement, on a un visuel qu'on fait comme, OK, regardez, cinq photos qu'on voit, c'est une petite coupure, ce n'est pas trop dramatique. Puis là, souvent, on repart avec l'idée qu'on s'est fait mal diriger par InfoSanté quand c'est faux. On s'est bien fait diriger. Oui. Puis après ça, tantôt, tu as parlé des pharmaciens aussi qui pouvaient aider souvent. Je pense qu'il y a peu de personnes qui pensent à ça. Oui, exactement. Ils ont de plus en plus de protocoles pour essayer de vous aider par rapport... Je ne suis malheureusement pas la bonne personne de vous en parler. Je n'ai pas une image globale de ce qui se passe. Mais ils ont de plus en plus de pouvoir sur certaines médications. On a de très bons conseils, surtout de ce qui est médication en vente libre. Oui. Puis dans le pire des cas, il dit qu'il ne peut pas t'aider. Exactement. Mais au moins, tu vas avoir essayé. Y a-t-il d'autres choses à quoi tu penses? Ou c'est les principales... C'est l'FC, c'est extrêmement dur. Les cliniques, c'est extrêmement dur d'avoir de la place. C'est comme un quiz téléphonique d'essayer de trouver quelqu'un qui nous répond le matin. Puis comment tu fais pour juger s'il y a un problème de santé mérite d'aller à l'urgence ou pas? Est-ce que tu as des conseils pour quelqu'un qui écouterait, qui se dit, je le sais que je vais attendre, mais je ne sais pas si je devrais à l'urgence? Si on se pose la question, c'est parce qu'on est quand même assez bien pour se poser la question. À ce moment-là, Info Santé est une bonne ressource. Docteur Google, c'est un peu compliqué. Il y a certains sites qui sont très bons. Puis il y a d'autres sites qui sont très alarmistes. Donc, c'est complexe de savoir est-ce que c'est réel ou pas? Est-ce que je dois... Est-ce que je suis réellement en train de m'en aller vers la mort ou pas? Mais si vous avez assez peur pour vous dire « Ma vie est en danger », bien niaisez pas. Venez au sein d'urgence. Si vous venez pour rien, on va vous le dire. Mais au moins... On ne peut pas donner un conseil général aux gens pour dire « Venez pas tant que vous n'êtes pas en train de mourir. Le but, ce n'est pas ça. Pas du tout. » Info-santé, c'est clairement la meilleure option que j'ai avant de me présenter à l'urgence. Sinon, une fois rendu au triage, la personne qui vous trie peut vous donner une bonne... un son de cloche ou un conseil. Mais légalement, ces personnes-là ne sont pas tenues de vous dire de partir ou de rester. Donc, un infirmier de triage ne pourra pas vous dire « Vous n'avez rien. Retournez à la maison. » Il faut vous dire, par exemple, « Vous êtes cas des cinq. On se revoit demain matin. » Oui. Puis là, c'est à vous de décider « OK, parfait. » Bien, écoute, il peut vous donner des options aussi. Vous avez mal à la gorge depuis une journée ou vous vomissez depuis une journée et vous ne savez pas quoi faire. Bien, vous ne connaissez pas le gravole. Bien, on peut vous indiquer « Écoute, si jamais tu décides de partir à la maison, il y a des médicaments à vente libre que tu peux aller à la pharmacie chercher du gravole. » Puis voilà. Ça fait qu'il peut quand même conseiller les... Oui. Dans certaines situations, on peut conseiller. Ça donne une idée de quelqu'un qui arriverait avec un paper cut puis qui paniquait pour ça, bien, mets un plaster puis tu ne vas pas mourir de ça. Exactement. Mais on ne pourra pas dire « Mets un plaster puis retourne chez vous. » Légalement. Je vais te donner un plaster, retourne à la salle d'attente, tu vas être demain matin. C'est ça. C'est bon. Puis c'est comment l'ambiance côté personnel travailler à l'urgence. Est-ce que c'est beaucoup de pression ou justement le fait que tout le monde est dans le même bassin, ça diminue la pression? C'est beaucoup de pression. C'est comme un... c'est une équipe de sport ou une famille. OK. C'est vraiment ça. On est tous dans le même bateau, il faut qu'on se rende à la fin de notre quart de travail avec le maximum de performance. L'urgence, c'est qu'on ne vend pas des souliers, on ne peut pas se tromper. Quand on prend une décision, ça a un impact réel et souvent permanent sur le patient. Il faut qu'on soit allumé sur les traitements qu'on donne, sur les traitements qu'on ne donne pas, sur les suivis de traitements qu'on fait. C'est un travail d'équipe entre le personnel infirmier mais également avec les inhalothérapeutes. On travaille conjointement avec eux autres, c'est super important. Les infirmières auxiliaires qui font un job incroyable, incroyable. Les préposés qui sont géniales aussi. Je peux... C'est des... C'est des... J'allais dire des beaux travails. C'est vraiment des gens qui travaillent fort. Puis sans eux, on ne serait pas capable d'y arriver. Les médecins également. Les TS, on a des infirmières spécialisées en gériatrie, travailleurs sociaux, les physios qui vont être là également. Les pharmaciens qui sont sur le plancher maintenant. Pas sur tous les corps de travail mais de jour, on a la chance d'avoir un pharmacien qui est quasi en permanence sur le plancher pour les questions, pour les réanimations, pour toutes les situations qui nécessitent de trouver la bonne molécule au bon moment. Juste la quantité en fonction du poids du patient aussi. Parce que de plus en plus, on a des patients qui sont bariatriques. Puis cette situation-là fait qu'il y a certains médicaments qu'on doit donner en fonction du poids, d'autres en fonction de son poids idéal, mettons. Oui. Puis c'est quoi la personnalité typique d'une infirmière à leur chance? Mettons le... Ça prend une forte tête. Oui. Pas quelqu'un nécessairement tête de cochon, mais quelqu'un qui est capable de justifier. OK. Ça prend quelqu'un qui aime l'adrénaline. Oui. Ça prend un team player, un joueur d'équipe, quelqu'un qui est capable de travailler avec n'importe qui. Ça prend... Est-ce que tu penses que quelqu'un qui devrait arriver avec toutes ses connaissances déjà acquises ou il va les développer au cours du temps? Hum. Bonne question. Ça prend une bonne base. On dit... Dans le temps, on disait que ça prend un bon... un bon six mois avant d'avoir vu à peu près le... un échantillonnage de la grande majorité des diagnostics qu'on voit. OK. puis être à l'aise avec ça. Ça ne veut pas nécessairement dire être bon. La particularité de l'urgence, c'est que c'est vite. Ça va vite. On prend n'importe quel autre corps de métier puis... Mon Dieu, comment je pourrais dire ça? C'est comme si... Je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais tu sais, c'est vite... C'est un sprint. C'est vraiment ça. C'est comme un sprint. C'est... OK, parfait, ça ne bouge pas. Ça va bien. Je l'ai passé en stable. Puis il y a un moment donné, pow! Je me mets à avoir une urgence. Pow! Un AVC. Pow! Un infarctus. Pow! Un trauma. Puis là, toute la priorisation que j'avais faite dans ma tête, tout mon plan de match, vient de prendre le bord. Je dirais qu'une personne qui est à l'aise avec le bordel va être plus performant à l'urgence que quelqu'un, un cartésien peu réduit qui aime ça avoir ses coins couvertes, pliées avec un équerre au niveau dans son... OK. Ça fait que c'est plus une connaissance au niveau de, mettons, des gros symptômes. Quand tu arrives à l'urgence, c'est quoi la base que tu devrais savoir? L'évaluation primaire. OK. Puis une fois que tu as ton évaluation primaire, bien là, c'est ton jugement de prioriser, puis... L'évaluation primaire, c'est le squelette majeur dans l'évaluation d'un patient dans n'importe quelle situation, que ce soit un patient qui est stable ou instable. OK. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça qui va te dire qu'est-ce qui va tuer ton patient, quel élément va faire que ton patient va décompenser. Après ça, bien, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec notre évaluation, donc intervenir là-dessus, puis il faudrait être capable de déterminer un objectif qui est atteignable aussi. OK. Ça fait que tu sais, ça c'est l'expérience qui embarque à l'intérieur de ça. Quelqu'un qui veut aller à l'urgence mais qui n'a pas nécessairement la personnalité pour ce que tu penses qu'il va y arriver. Oui, j'en ai vu. Oui? Oui, j'en ai vu. OK. Fait que s'il y a la motivation puis qu'il veut vraiment faire de l'urgence, c'est possible. Oui, Puis ça ne sera pas très long qu'il va se rendre compte que c'est possible ou ce n'est pas possible. Tu sais, il y a des personnes qui sont arrivées avec un bon vouloir puis ils tripaient puis ils voulaient, voulaient, puis rapidement, là, quelques semaines après, ils ont fait comme OK, non, pas pour moi. Puis il y a des personnes qui nous ont dit je ne pensais pas que je fitrais ici. J'ai fait un stage à l'université ou au cégep en urgence puis j'ai fait comme oh my God, wow, c'est donc bien cool, tu sais, puis on continue là-dedans. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour un infirmier qui s'en va vers l'urgence ou que ça l'intéresse puis qui a besoin d'un petit peu de motivation? Ah, la motivation, on va en avoir aussitôt qu'on embarque sur le plancher, on a de la motivation. OK. Fait que dès qu'il y a un petit peu d'intérêt, si c'est quelque chose qui va être exploré. Exactement, exactement. Ça prend un petit courage, un petit brin de folerie, tu sais, un petit kink là de ah, j'ai le goût que ça brasse un peu aujourd'hui. OK. J'en sais, c'est fait pour toi. C'est ce qui concluait l'épisode avec Marc-André sur nos urgences du Québec sur le fonctionnement puis sur le fait d'être infirmier infirmière à l'urgence. J'espère que ça a répondu à vos attentes. De mon côté, je ne pouvais pas imaginer mieux. Donc, n'oubliez pas de laisser une mention j'aime sur l'épisode ou le podcast ou les deux si jamais ça vous tente. De le suivre sur Instagram, la chaîne YouTube et ou votre plateforme d'écoute pour ne rien manquer parce que le huitième épisode, en fait, comme je suis rendue en Gaspésie, je prends une pause, bien, j'avais pris une pause d'enregistrement. J'avais comme trois épisodes de côté que je pouvais continuer de monter pendant que j'étais là-bas mais malheureusement, pour les prochains épisodes, les dates d'enregistrement sont fixées à fin mars, début avril. Donc, vous allez être un mois sans podcast. Donc, si jamais vous êtes abonnés à la page Instagram ou à vos podcasts, quand je vais recommencer à publier, vous allez pouvoir être sûr de rien manquer. Donc, j'espère que les huit premiers épisodes ont été à la hauteur de vos attentes. Si jamais il y a des sujets que vous voulez que j'aborde ou que vous voulez vous proposer pour faire partie du podcast, gênez-vous pas, je suis super ouverte à toutes les propositions. Merci d'avoir été fidèle au podcast puis je vous dis à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada